salut tout le monde j'espère que vous allez bien déjà la luminosité n'est pas très très bonne j'aimerais m'excuser de ça il est un petit peu plus tard que prévu ma vidéo de sortir demain elle est toujours pas en ligne mais bon je voulais vraiment vous préparer une super vidéo donc c'est la raison donc je vais pas attendre trop longtemps avant de vous dire de quoi il sera question dans ma vidéo il s'agit donc du challenge dont je vous avais parlé que j'ai créé et que j'avais envie de vous partager alors à la base je m'étais donné comme défi de lire ce livre là la journée d'halloween donc le lire en une journée parce que ça fonctionne bien avec l'époque pas avec l'époque mais avec avec la journée étant donné que ça parle d'un arbre d'halloween en fait donc dans cette histoire on va suivre des jeunes qui vont partir à la recherche dans leurs amis qui a disparu le jour d'halloween et ils vont tomber sur un vieux monsieur un peu bizarre qui les fait voyager à travers le temps et à travers les pays mais à chaque fois le jour d'halloween et donc ils vont découvrir les coutumes et tout ça des différents pays et des différentes années au sujet d'halloween et c'est pour est-ce qu'ils vont on se demande s'ils vont percer justement les secrets de l'arbre d'halloween et j'ai trouvé que ça avait l'air super intéressant c'est pour ça que j'ai eu envie de le lire pendant pendant le week-end d'halloween et je me suis dit pourquoi pas proposer un challenge pas qu'avec ce livre là bien évidemment vraiment un challenge autour d'halloween autour de l'ambiance d'halloween un peu effrayante mais en même temps voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un challenge le challenge frisson d'halloween mais voilà donc il n'y a pas vraiment deux catégories un début principal et de bien sûr lire des sagas les terminer tout ça et le jour d'halloween si possible lire un livre sur halloween pas celui-là forcément il y en a plein où halloween est le sujet principal mais vraiment pour la journée d'halloween c'est un livre qui parle d'halloween donc ça c'est une première catégorie ensuite ça commence la semaine du ça commence la semaine d'halloween en fait la semaine avant le week-end d'halloween pour que vous ne commencez pas tout de suite avec le challenge d'halloween et il y a vraiment des petits défis que je pense que je posterai le dimanche d'avant pour le week-end d'halloween et je ferai un petit vlog ce week-end là donc voilà ce sera de du 20 octobre à peu près je mettrai la date juste ici parce que j'ai pas en tête et ça se terminera vers le 15 octobre donc à peu près un mois de challenge donc je vais tout de suite commencer avec les catégories il n'y a pas vraiment de nom de catégorie c'est pas vraiment très précis pour l'instant c'est mon premier challenge et puis je voulais vraiment que ce soit amusant et que vous ayez l'occasion de lire des livres donc alors la semaine d'halloween je me dis c'est la semaine parfaite pour se faire peur pour se mettre dans l'ambiance d'halloween donc le plus possible des livres qui font peur avec des malédictions des métamorphoses ou des histoires qui font peur des histoires d'horreur des thrillers donc tout ce genre d'histoire pour la semaine d'halloween c'est vraiment la catégorie en fait pour la semaine d'halloween mais après vous n'êtes pas obligé vous pouvez très très bien lire un autre style de livre et lire après mais pour la semaine d'halloween c'est pour vraiment se mettre dans l'ambiance avec plein de trucs mais en même temps ça peut aussi être des livres agréables dans l'ambiance d'octobre et même dans l'ambiance d'halloween mais qui ne font pas peur c'est comme vous le sentez mais voilà donc pour le week-end d'halloween trois ou quatre jours ou deux jours comme vous le voyez ce serait vraiment tout autour d'halloween tout ce qui entoure tous les livres en fait qu'on peut associer à halloween donc des sorcières tout ça en fait tous les livres de sorcières de malédictions de fantômes voilà ça fonctionne donc ce serait un challenge concentré sur le week-end d'halloween si vous le souhaitez sinon c'est juste la journée d'halloween où vous lisez un livre pour halloween sur deux jours c'est comme vous le sentez donc voilà ça c'est pour la première semaine ensuite ça se poursuit en novembre et en novembre ce serait pour un petit peu calmer l'atmosphère et préparer à l'arrivée de noël donc pas trop non plus on reste dans le thème de l'automne et voilà donc pour le reste du challenge je serais surtout finir les sagas commencer parce que oui c'est quelque chose d'important je me suis rendu compte en filmant une vidéo que j'en avais un petit peu beaucoup et ça pourrait être bien de les terminer donc ce challenge je me suis dit que voilà ça pourrait être parfait pour justement aider des gens à finir leur saga et donc donc quel que soit donc quel que soit le style d'histoire et tout ça le but de ces deux dernières semaines de challenge ce sera vraiment de se concentrer sur finir les sagas donc pas beaucoup non plus parce que je me rends compte que c'est un tout petit challenge mais voilà après c'est ça le principal c'est d'essayer vous n'êtes pas obligé non plus de lire 3 milliards de livres donc voilà c'était tout ce que j'avais vous proposer donc si vous voulez un petit peu plus de de descriptions et tout parce que je sais que je suis allé un peu vite parce que voilà j'ai pas l'habitude et que voilà je veux pas non plus que ce soit trop lourd comme challenge comme premier challenge que je vous propose donc voilà mais il y en aura il y en aura un autre à noël donc vraiment un petit peu plus concentré sur la période de noël j'en doutais un challenge pour noël un challenge pour halloween c'est l'inverse mais ça donc voilà c'est ça donc voilà et si je vous mettre des petits formulaires pas des formulaires mais des bah je sais pas comment appeler ça mais un document où je vous présente un petit mieux le challenge pas demain bah pas sous ma vidéo tout de suite mais ne vous inquiétez pas il va bientôt arriver et vous pourrez aussi sur n'importe quel autre compte en reparler en montrer votre évolution à travers le challenge et donc voilà ah oui j'ai oublié de préciser un truc assez important si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps de lire et que pour vous c'est tout simplement pas possible de finir des sagas parce que vous en avez trop ou que vous avez tout simplement pas le temps avec les cours ce que je comprends tout à fait je je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi de vous proposer à la place de lire de regarder des films donc si vous souhaitez regarder des films dans le thème d'halloween et tout ça il y en a plein ça devrait pas être compliqué d'en trouver vous pouvez tout à fait d'ailleurs ça ça compte autant mais voilà donc c'est un challenge aussi bien livresque que pour les films si si vous devez l'adapter n'hésitez surtout pas vous pouvez quand même faire la même chose parler de des films que vous allez regarder voilà donc j'espère que ce challenge vous plaira et donc voilà moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée de très très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour le voir je ne sais pas encore donc voilà bonne semaine et je vous souhaite de très très bonnes lectures